Donc Jean-Sébastien, on revient de deux heures dans le bois à Saint-David-de-Falardo avec le White Scape! Tes impressions? Je suis très surpris. Moi-même le premier là, je voulais vraiment essayer avant de donner le jugement, mais je me suis rendu compte que c'est un véhicule qui passe dans la neige extrêmement. Moi je pensais qu'on aurait resté pris, dur à repartir, mais non, c'est simple de repartir, c'est simple de conduire. Écoute, au bout d'un an, j'en aurais fait, puis surprenamment, je m'impattais moi-même à ce que je faisais avec. Je pensais que ça m'a manqué le moteur aussi, ce qui n'est pas le cas. Ça prend une traction et il faut qu'il mange à neige, et non pas la souffler comme une motoneige. C'est un autre système, c'est une autre clientèle aussi. On ne remplace pas une motoneige par ça, mais c'est une autre clientèle. Merci Jean-Sébastien! Plaisir! Oui, ok, donc moi aussi j'étais là pour l'essai, j'ai vraiment tripé. Puis comparativement à Jean-Sébastien, je suis vraiment en plus débutant dans tout ce qui a trait moteur puis machine, et puis vraiment je l'ai caché tout de suite. Je pensais tout le temps tomber. C'était la première fois que j'ai vraiment travaillé plus fort, mais tout de suite je passais partout capable d'aller dans le bois. En Summit, c'était quelque chose que, tree riding, j'avais pas un sueur froid dans le dos. Non, là regarde, ça y va tout de suite, vraiment facile. On comprend vraiment la machine. Après une demi-heure, je me sentais confortable. C'est un gros oui, vraiment là, j'ai déjà hâte à l'hiver prochain pour essayer ça. Encore plus! Sous-titrage Société Radio-Canada